Bon les amis, vous le savez, vous le savez au fond de vous, il est temps, il est l'heure du journal des Xbox Series ! Yeah ! Merci ! Arrêtez, arrêtez, c'est bon, ça suffit, je vais rougir là ! Hey la team du VM, j'espère que vous allez bien, excusez-moi, je me débarrasse de cette casquette, content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et plus spécifiquement pour la première du journal des Xbox Series, le meilleur de l'actualité Xbox qu'on en sait dans cette vidéo, que ce soit par rapport à la Xbox Series X, la Series S, mais également par rapport à l'écosystème Xbox de façon généralisée, ainsi que tous ses jeux, on s'accroche puisque aujourd'hui le programme est assez chargé, on va commencer justement avec notre sujet numéro 1, mais également une bonne nouvelle par rapport au stock de Xbox Series, puisque en effet, il y a quelque chose qui est plutôt cool à savoir par rapport à tout ça, si jamais vous n'avez pas réussi à choper le précieux sésame, sachez que les deux machines next-gen de Microsoft sont d'ores et déjà disponibles dans certains magasins Fnac en Ile-de-France. Alors pour ce qui est de l'extérieur de l'Ile-de-France, c'est un peu plus rare, mais n'hésitez quand même pas à faire attention, la différence avec précédemment, c'est que cette fois, les petits stocks de Xbox Series sont disponibles directement en magasin, en physique, en présentiel dans les magasins Fnac qui sont ouverts, alors vous pourrez donc logiquement vous y rendre et peut-être même en trouver, en sachant aussi qu'avec les normes sanitaires, le passage en caisse est assez réduit, alors on ignore aussi et cependant le pourcentage de Xbox Series X et de Xbox Series S qui sont proposés en magasin, mais de façon logique, on peut penser qu'il y aura plus de Xbox Series X, surtout que dans les différents réassorts de stock, c'est surtout les Xbox Series X qui ressortent le plus. Autre information qui est non négligeable, s'il y a des petits réassorts en magasin, ça signifie aussi que le Xbox All Access est disponible directement à la Fnac. La Fnac qui, je le rappelle, est partenaire aux côtés de Xbox pour proposer cette initiative, elle consiste à contracter un crédit pour avoir la console, mais aussi 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate, alors vous allez donc payer 32€ par mois pendant 24 mois et repartir avec la console sous le bras dès la toute première mensualité qui sera payée en magasin. En bref, il va falloir se dépêcher et si jamais c'est déjà mort en magasin, n'oubliez pas de surveiller Amazon mais également le Microsoft Store puisqu'il y a des réassorts de Xbox Series X et de Series S aussi de façon très régulière. Toutes les semaines, il y a de nouveaux stocks, donc c'est un peu moins chaotique du côté des stocks de PS5. Si jamais vous n'avez pas réussi à avoir votre chance, si jamais vous avez loupé le coche en magasin, n'hésitez pas à faire un petit tour en ligne, ça peut toujours faire plaisir, on peut avoir une bonne petite surprise. On va enchaîner maintenant avec une autre partie du journal et plus spécifiquement la question de la semaine et celle-ci est très intéressante, elle est la suivante. Est-ce que Xbox compte racheter de nouveaux studios prochainement ? Question très intéressante quand on sait que Xbox nous a quasiment tous choqués en septembre dernier quand ils ont annoncé le rachat de Zenimax Media. La rumeur par rapport à un nouveau rachat en plus de Zenimax Media, elle tendrait vers en effet un rachat potentiel de l'ampleur de celui de Zenimax. Alors tout part initialement d'un tweet de King Ragnar, très beau pseudo Twitter, qui se présenterait comme un insider. Alors selon ce dernier, Microsoft se prépare et voudrait effectuer un nouveau rachat d'un éditeur de l'industrie avec une annonce en fin d'année 2021 ou en début 2022. Ce qui est cool avec les rumeurs, c'est qu'on peut dire un peu la période qu'on souhaite. Alors effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter là, mais j'ai trois éléments supplémentaires qui pourront peut-être confirmer cette rumeur. Le premier élément, c'est que le tweet a été relayé par le média Gamerant, qui en a fait un article. Deuxième élément, ce même article a été partagé par un tweetos qui a posé la question à un certain Brad Sams, qui est journaliste pour le média Torot.com et il a répondu avec un smiley que vous avez actuellement sous vos yeux qui est assez mystérieux, mais si, vous connaissez le smiley. En gros, c'est le smiley qui veut dire « Hey, t'inquiète, moi je sais un truc, mais toi, tu sais rien. » Troisième point, et non négligeable, est-ce que vous vous souvenez de ce que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a déclaré peu après l'annonce du rachat de Zinimax Media ? Je vous rafraîchis un peu la mémoire. En fait, il disait plus spécifiquement qu'il ne voulait pas du tout s'arrêter ici et que la société réfléchissait à l'avenir à investir toujours plus dans les différents studios pour garnir le Xbox Game Pass. Tout ça part donc d'une volonté de contourner la difficulté de créer un studio en partant de rien et visiblement, ils ne sont pas les seuls à s'être fait la même réflexion. C'est-à-dire ? Quoi ? Dédicace à Landry. Abonnez-vous à sa chaîne. Bref, attendons de voir ce que Microsoft projette pour l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que le portefeuille n'a pas fini de s'ouvrir. Ah ça, pas du tout. Des milliards, des milliards, du bif, du bif, du bif. À présent, les amis, on va passer à une autre séquence du journal. Il s'agit de la chronique. En bref, j'ai une minute, montre en main pour vous donner le plus d'actualité possible. C'est parti, on se lance. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On va commencer directement avec Apple qui, via sa mise à jour iOS 14.5, permet aux iPhones et à l'iPad de devenir compatibles avec les manettes de PS5 et de Xbox Series. Vous pourrez donc profiter de ces dernières via des services compatibles comme Apple Arcade ou le Game Pass, disponible lui au printemps prochain. On enchaîne avec le Game Pass toujours, qui apporterait pas mal de succès à l'e-play et qui comptabilise apparemment 13 millions de joueurs contre 6,3 millions il y a 3 mois. Un lien renforcé qui fait plutôt du bien au service. Microsoft Flight Simulator sur Xbox One serait possible, selon les développeurs qui ont déclaré que c'était envisageable. Une surprise quand on sait que le portage sur Xbox Series est en préparation. Alors peut-être via xCloud alors. Filspenser évoquait en automne dernier cette possibilité pour les jeux trop gourmands qui pourraient sortir tout de même sur Xbox One. On termine avec Mass Effect Legendary Edition, le remaster des trois opus de la saga, qui arrive le 14 mai prochain. C'est officiel avec entre autres de la 4K et du 160 FPS pour les consoles next-gen. On a plutôt hâte de retrouver le commandant Shepard et pile une minute. Contour de l'avoir plutôt fait, n'hésitez pas également en commentaire à me donner un défi à réaliser pendant que je ferai la prochaine séquence en bref du journal des Xbox Series. Ce sera toujours cool de pimenter un peu l'action parce que je sais que vous êtes une communauté un peu picante. Les amis, on va partir en direction du champ de bataille avec le très attendu Battlefield 6 de Electronic Arts et Dice puisqu'on a de nouvelles infos plutôt satisfaisantes. Plus tôt dans la semaine, Electronic Arts a révélé ses derniers résultats financiers et lors d'un call avec des actionnaires, le CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, a parlé de Battlefield 6. Apparemment, le prochain épisode de la saga devrait exploiter pleinement la puissance des Xbox Series et de la PlayStation 5 et devrait aussi proposer des batailles massives et immersives avec plus de joueurs que jamais. Des propos qui se corrèlent aussi avec les récentes rumeurs de batailles avec plus de joueurs qu'à l'accoutumé, 128 selon certaines. Le tout, selon Andrew Wilson, sur des cartes d'une grandeur sans précédent pour ce nouvel épisode. Alors pour le moment, Electronic Arts ne serait pas prêt pour révéler ce nouveau Battlefield, mais ça devrait arriver assez vite puisque apparemment, le jeu serait en avance sur les échéances internes à la société. Livrer un jeu en période de Covid en avance, je crois que c'est un truc que j'ai jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. Il est ainsi précisé que Battlefield 6 serait donc révélé au printemps 2021 pour une sortie en fin d'année 2021 toujours. Voici donc pour les premières infos à savoir. Accrochez-vous parce que le printemps, c'est pas non plus dans 6 mois et on devrait très vite avoir un trailer, des informations, peut-être du gameplay par rapport à tout ça. Évidemment, dès qu'on aura quelque chose, on vous tiendra au courant sur la chaîne. Ne vous en faites pas à condition que vous activez la cloche. C'est très important. On arrive bientôt à la fin du journal et on va enchaîner avec une avant-dernière chronique. Il s'agit du chiffre de la semaine. Alors quel est ce chiffre ? Du moins, le nombre, il s'agit de 3 milliards. 3 milliards quoi ? 3 milliards de dollars en effet. Et les Tronic Arts a rassuré les investisseurs pour la licence Star Wars et annonce que cette dernière a rapporté tranquillou pépère, 3 milliards de dollars avec tous les jeux produits depuis le début du contrat d'exclusivité avec Disney, contrat qui date de 2013. L'exclusivité sur les jeux Star Wars pendant toute une génération de consoles quasiment et aujourd'hui, vous le savez, Disney va aussi faire appel à d'autres éditeurs pour produire des titres dans l'univers de Star Wars. Même s'ils viennent de perdre ce contrat d'exclusivité, les Tronic Arts a annoncé ces chiffres en grande pompe aux actionnaires et a aussi déclaré que de nombreux projets autour de Star Wars sont en cours de préparation malgré l'annonce d'un jeu Star Wars en préparation du côté de Ubisoft Massive. En bref, du côté d'IA, ça se booste pas mal. Ça a surtout envie de rassurer les actionnaires mais aussi rassurer les joueurs. Ils l'ont fait précédemment, juste après l'annonce d'un Star Wars du côté de Ubisoft Massive. Bref, on devrait entendre parler Star Wars très prochainement du côté d'I Tronic Arts et je pense qu'ils ont envie de continuer après le retour qui était plutôt cool par rapport à Jedi Fallen Order. Comme une petite sieste qui surviendrait juste après un gros repas qui vous a bien chargé le ventre, laissez-moi saupoudrer ce journal des Xbox Series avec un petit point insolite qui devrait faire plaisir. Il s'agit de l'écosystème Xbox, donc Series X comme Series S comme Xbox One, qui va accueillir le tout premier jeu PlayStation Studios. La franchise MLB The Show, chapeautée par Sony Interactive Entertainment mais également Santa Monica Studio, arrive donc dans l'écosystème de Microsoft. Le truc est complètement insolite et pour aller à fond dans le délire, le jeu sera aussi crossplay avec les joueurs PlayStation. Par contre, ce qu'on veut savoir, c'est si, est-ce que les joueurs Xbox en lançant le jeu vont aussi avoir droit à la petite animation au tout début, vous savez, des exclusivités du côté de PlayStation. Ce sera quand même un sacré comble et puis il faut quand même le dire, voir une boîte d'Xbox avec marqué dessus PlayStation Studios, c'est un truc qui est super rare, assez iconique et on ne sait pas si ça va se reproduire prochainement. Donc en tout cas, c'était très insolite et je me devais évidemment de vous en parler dans ce journal. Et bien voilà les amis, c'est ici que c'est terminé ce premier numéro du journal des Xbox Series. Merci infiniment de l'avoir suivi. Attendez une seconde, je prends la casquette. Évidemment, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne mais également à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo qui va débarquer. Vous pouvez également la retrouver sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, le serveur Discord pour toujours plus d'échanges avec la team. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM et comme d'hab et bien, Sous-titrage ST' 501